Sous-titrage Société Radio-Canada Cette rencontre va nous permettre de suivre Tottenham face à l'Inter Au stade de meublé, nouvelle formule Qui présente la particularité d'avoir accueilli deux finales de C1 en l'espace de trois ans seulement Aïe, Barcelone, Manchester United en 2011 et Bayern Munich, Borussia Dortmund en 2013 On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu Pierre Oui c'est une belle affiche, tous les ingrédients seront là pour nous assistons à ce super match Voici le 11 de départ de cette équipe de Tottenham L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1 On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger Voici le 11 de départ de l'Inter L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaque en pointe Le club de Tottenham qui fera beaucoup de plaisir à entretenir son énorme rivalité avec Arsenal Même si tu t'intéresses pas au foot, tu peux pas ignorer quand ces deux clubs s'affrontent C'est vrai que tout le monde presque enfile le maillot de son équipe préférée dans les différents quartiers Et en plus ce sont deux quartiers extrêmement proches, un kilomètre et demi à Voldojo Une colis dans le métro C'est Tottenham qui est à l'engagement, c'est parti Cristian Eric Seyed Dans le ballon qui est perdu On a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère Liliali, peut-être une bonne opportunité, attention Il passe dans les pieds qui s'enchaîne Ça n'ira pas plus loin Il n'y a pas de prise de risque, ballon dégagé Mathias Vessina Il a été bien placé pour intercepter cette passe Attention, il y a un peu d'espace Il passe devant lui Bon tacle mais ce n'est pas fini Il gagne du terrain Le tir Et le ballon bloqué par le gardien Daniel est au temps de Brascio Non, ça ne passe pas L'attaque est stoppée Moussa Dembélé Eugminson 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 Attention, ça peut être dangereux Antonio Candreva Mauro Icardi Perisic Perisic Danilo dans Brascio Magnifique, magnifique Eugminson 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 Mais sans problème pour le gardien de ce centre Eugminson 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 Il était bien sur ses abuis, franchement on peut le féliciter. Candreva qui cible Gagliardini, superbe intervention du gardien. La tête était très bien ajustée, on n'était pas loin du but là. On me tient mieux qu'Andreva. Luan Perisic. L'Inter qui part à l'attaque. Elle est bien défendue, ce ballon récupéré sur l'aile. Est-ce qu'il va prendre un avertissement ? Il a leprunt. C'est retour du travail. les trente derniers mètres l'issue ça ne passe pas à aucun la passe est interceptée on a bien tacle les personnes pour reprendre ce ballon matthias véciné délai fin de chaise nous s'adamner les on s'approche du but on s'est bien donné en profondeur car il faut peut-être remarqué la chaussure pour le but qui donne l'avantage à cette équipe va falloir préserver ce résultat maintenant ça va pas être facile une ténacité qui paie bien parce qu'il joue bien sur les occasions voilà la récompense est au bout on va peut-être mieux voir ce qui s'est passé ok tino qui semble préoccupé par la situation doit trouver une solution pour égaliser dans un premier temps l'inter de milan qui fait la paix sans tête d'hérit d'hérit nous s'adamner les ballons d'attaque et bien l'intervention changement de possession bon ça va l'hérit d'hérit d'hérit d'accès nous savons oh oui encore une bonne passe et qu'elle a peut-être une bonne occasion qui a un très pire harry kane matthias de signe la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 qu'est ce qu'on peut dire sur la performance pour l'instant de l'argentin mauro et cardi il était assez bon ce premier en mi-temps il a permis à son équipe de prendre l'avantage dommage pour lui qu'il ait trouvé le poteau sur une autre occasion avantage à l'inter dans ce match c'est reparti pour 45 minutes on a pas ce qu'ils trouvent un choix de l'équipe adverse moussa d'embellé à une mignonne allez attention il se rapproche du billet adverse l'avis l'autombrancio parce que matthias de signe bon travail l'interception qu'est-ce qu'ils vont faire attention il a du champ devant lui elle la voile à la frappe c'est un côté c'est pas passé loin l'occasion nette qui s'envole allez l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais on va essayer d'égaliser il reste encore du temps c'est un petit savon c'est des points en basse et à 6 d'un îlot d'embrancio parce que attention que ça peut être dangereux on est bien vu et tardy bien donné et le but le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir il faut surtout pas se relâcher maintenant tiens le but sous un autre angle le pied à regarder comme c'est beau c'est surtout la trajectoire du ballon Hervé qui est intéressante regarde l'inclinaison du pied au moment de la frappe et regarde comment il arrive à brosser ce ballon c'est vraiment magnifique 2-0 ils ont à présent une avance confortable wanyama c'est faux les bonnes relations d'une zone maro et cardi tirant très pire on a atteint l'heure de jeu franches ericaine il s'agit elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but le ballon toujours pour eric saine cette attaque qui avorte finalement l'avantage qui est laissé par l'arbitre à l'inter ça profite joli le 2 moussa dembélé les 30 derniers mètres d'un faveau maro et cardi ça a été touché par le défenseur avant de sortir ce sera donc un corner il joue son bateau il veut absolument voir son équipe égalisée alors il fait ce qu'il faut pour nous faire il s'est passé on 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 ballon mais le danger est écarté les joueurs de l'inter qu'on a essayé de mettre la pression un centre tendu l'inter qui obtient donc ce corner des gros plans sur le joueur qui pèse le plus dans le jeu de son équipe voire même dans ce match rien se crée de nombreuses occasions il se situe beaucoup le gardien but quand on joue à force et stats accrédité d'un bon match jusqu'ici en plus qu'il a marqué et on a dégagé pour écarter le danger à ce dossier on s'approche de la zone de vérité et on n'arrête plus parisic le centre vers ses petits pieds c'était dangereux mais la défense et c'est dégagé dans ce match de la terre à faire un train de vos joueurs le dernier quart d'heure du temps réglementaire la passe est interceptée le casse touche dans le camp adverse en visage effectué très rapidement le casse et le drapeau qui s'est levé j'aimerais bien revoir ça et l'arbitre qui accorde un coup franc à l'inter l'entraîneur il est en tout cas c'est plutôt bon signe pour la fin de match avec plus francs à fin de match Il bascule sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le bloc défense qui a à peine un centre pour se saisir du ballon. Vasco, Mathias Vessina, Rolovic. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Wanyama, Sanchez, Kirene Trépier. On va jouer trois minutes de plus. Demi Rose. On n'a pas du tout. Le joueur de l'Inter qui contrôle cette fin de rencontre sans problème. La victoire qui paraît acquise pour les Nerazzurri et les supporters faites déjà ça. Léon Piazic. Léon Piazic. Rolovic. Voilà, c'est terminé. Voilà son match nickel qui se souhaite de parrain de défaite pour eux. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but. C'est toujours bon pour la confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !